Direction Ardricourt dans l'ouest de la région parisienne pour rencontrer Dany, originaire de Belgique mais française de cœur, surtout en ce qui concerne la gastronomie. Cet auteur de blog culinaire va me dévoiler sa recette de côte de veau forestière qui utilise une cuisson particulière, la cuisson sous vide à basse température. C'est un vol de lait du limousin, la viande est bien claire, bien tendre, le gras n'est pas granuleux, c'est vraiment une pièce d'exception qu'on va traiter avec beaucoup de finesse grâce à la cuisson basse température. Alors on va simplement l'aromatiser avec un petit brun de romarin et après un petit peu de sel, un petit peu de poivre, juste un tout petit peu. Pourquoi ? Parce que avec la cuisson basse température ça exhauste les goûts. Dany ajoute un peu de beurre ou plutôt de beurre clarifié qu'on en appelle aussi le gui. Le gui a la particularité d'être un beurre dont on a enlevé le petit lait. Ça permet de pouvoir cuire à haute température sans que le beurre ne s'altère. La viande ainsi aromatisée est glissée dans un sachet spécial cuisson. Il n'y a absolument aucune perte de saveur d'arôme parce que tout est contenu dans le sachet, rien ne s'évapore. D'autant moins que l'air du sachet est vidé à l'aide d'une machine qui le scelle ensuite hermétiquement. La côte est prête à être cuite. Elle est un petit peu épaisse, on va la mettre à une heure et quart, à 59 degrés. 59 degrés, voilà qui est précis. C'est la température que je trouve idéale à mon goût pour le veau. Et qui correspond à une cuisson légèrement rosée. Quand l'aliment a atteint cette température là, vous pouvez le laisser dans le bain-marie. Même le temps de cuisson dépassé ne va pas s'altérer. Je me suis intéressée à la cuisson basse température parce que j'en avais mangé une fois dans un restaurant et j'avais trouvé que vraiment la texture n'avait rien à voir ce que je connaissais d'habitude. C'était vraiment très tendre. Je vais donc mettre une heure et quart. Pendant que la viande cuit, Dani passe à la préparation de ses pommes de terre façon shiba. Pour cela, elle a choisi les binches. Lavées et épluchées, ces grosses pommes de terre sont détaillées en fin ruban à l'aide d'une machine japonaise qui n'est pas étrangère à un certain chef que je connais bien. Je l'ai connue par une émission où Thierry Marx l'utilisait pour faire cette recette et j'avais trouvé ces pommes de terre tellement appétissantes que je me suis dit il faut que je me trouve la machine pour réussir à refaire les pommes de terre telles qu'il les faisait. Elle me sert à faire les pommes de terre mais également des pommes, les tartes tatin avec des pommes comme ça, c'est extraordinaire. Mais revenons à nos pommes de terre façon shiba. Ça va faire un petit peu comme un millefeuille de pommes de terre. Ces rouleaux vont à leur tour être mis sous vide avec du beurre clarifié et plongés dans un bain-marie à 90 degrés pendant une heure. La basse température sont généralement de long cuisson mais quelque part ça rejoint un petit peu la cuisine des grand-mères. J'avais une grand-mère qui était paysanne. Le matin, elle partait aux champs. Elle avait un grand poêle à bois, donc elle mettait sa viande, ses légumes sur le coin du feu et s'accusait toute la journée sans qu'elle soit là. Dany met ce temps à profit pour s'attaquer à la sauce forestière qui va accompagner sa côte de veau. Elle fait fondre du beurre avec trois échalotes finement ciselées avant d'ajouter à feu vif un mélange de pleurottes traditionnelles et de pleurottes jaunes. Comptez 200 grammes pour deux personnes. Lorsque les champignons ont rendu leur eau, ils sont déglacés avec 10 centilitres de porto et liés avec du fond de veau maison. On rajoute un tout petit peu de crème, vraiment l'équivalent d'une petite cuillerée à soupe et on finit avec le persil. On mélange, notre sauce est prête. Les champignons mijotent, Dany peut finaliser la cuisson des rouleaux de pommes de terre. Maintenant qu'on a obtenu le moelleux, on va obtenir le croustillant en finissant la cuisson dans du guis bien chaud pendant environ 20 petites minutes pour qu'elles aient une belle coloration dorée partout. Au terme des 20 minutes, les pommes de terre sont posées sur du papier absorbant, salées et réservées au chaud dans un four à 80 degrés pendant que le veau, dont la cuisson est terminée, est sorti de son bain-marie et débarrassé de son sachet de cuisson. Pour lui redonner de jolies couleurs, Dany n'hésite pas à le saisir une minute de chaque côté à la poêle. On a l'impression que la viande a été bouillie, ce n'est pas le cas, mais quand on voit une belle décoloration comme ça, ça donne plus envie de la manger. Ultime étape avant le dressage, la découpe de la viande. Voilà, donc on voit que le veau est bien rosé, même cuisson de l'extérieur vers l'intérieur, on le sent déjà rien qu'à la coupe, il est extrêmement tendre. Il n'y a plus qu'à dresser un lit de champignons sur lequel est déposé le veau rosé, puis à ajouter les pommes de terre façon shiba. Et pour parfaire la recette, un petit jus de persil. Un peu de fleur de sel sur le veau et c'est prêt ! Voilà, j'espère chef que je vous ai fait honneur, que je n'ai pas trop massacré votre recette. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !